salut tout le monde j'espère que vous allez bien du coup je vous fais une petite vidéo rapide pour répondre ici à une vidéo donc de melvings qui dit qu'on n'a plus besoin de faire de formulaire en fronté non et donc lui parle de de code bien sûr de typescript etc donc en effet il a trouvé une librairie là qui permet de faire des formulaires très 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 rapide donc ça c'est plutôt cool moi maintenant je voulais vous montrer aussi comment on peut faire ce genre de formulaire aussi mais cette fois ci sans sans code avec exactement le même résultat voire voire même plus de personnalisation peut-être mais vraiment sans une ligne de code ok donc je vais vous montrer ça j'ai ici une application qui est vide j'ai une page index voilà qui est complètement complètement vide le container n'a rien tout est vide ok et ici j'ai la page avec le résultat donc page vide page blanche ok donc on va construire ça ensemble on va regarder combien ça nous ça nous prend en temps les 18h46 donc on va voir en combien de temps on peut faire ça voire peut-être même un peu plus donc d'abord je vais placer un groupe ici sur ma page mon groupe c'est comme une div en fait je vais l'appeler le groupe 1 je vais juste changer un tout petit peu les propriétés de ce groupe pour avoir quelque chose de bas plutôt plus joli donc je m voilà 80 ans ce groupe il va contenir en fait ici mon label plus le premier input donc pour que les labels je mettrais un texte et je vais appeler le computer après on a vu qu'il y avait une astérix pour dire que c'était un champ obligatoire donc je vais prendre mon astérix et je vais appliquer une couleur rouge voilà nickel donc là j'ai mon petit la belle je vais simplement ici bas l'ajuster au mieux donc là je mets en 0 et ici en 0 simplement pour que mon texte ne prennent pas plus de place que ce qu'il a besoin et au niveau de l'input je vais le mettre ici on n'a pas de placeholder c'est un format texte et ici ça va être le input name ça va être le nom de l'ordinateur ici au niveau du groupe je vais laisser respirer un petit peu avec un gap de 10 pixels pour éloigner mon label et mon input voilà donc là j'aurai le premier input maintenant j'ai plus qu'à dupliquer ça puisque là ici lui ce qu'il a c'est un menu déroulant avec l'os donc c'est le computer os donc je vais pouvoir venir ici hop le computer os là on avait un input ça je vais le remplacer et je vais plutôt aller chercher un drop down ce qui est égal à un menu déroulant je vais l'appeler drop down os d'accord donc là ici static choices je vais écrire apple microsoft et microsoft et qu'est-ce que j'ai d'autre j'avais le linux j'ai linux on va changer juste le style pour avoir un truc qui ressemble un peu plus voilà nickel ça je vais le dupliquer et maintenant ici on avait une date d'achat donc là je marquais the buy at date voilà et ici au lieu d'avoir un drop down cette fois ci je vais le remplacer pour avoir un date time picker donc là ici ça me paraît plutôt bien on va juste le renommer ici en date pour être sûr donc vous voyez que je peux choisir que la date ou alors la date et l'heure là on va se mettre que sur la date je vais pouvoir changer le format là on voit ici le format de la date donc je vais faire un format custom voilà donc là comme ça j'aurai 26 septembre 2023 c'est la date d'aujourd'hui je peux dire que mon date time picker je veux qu'il commence un lundi comme on est en france et ici au niveau du du date time je vais pouvoir choisir les mois et les années d'accord je veux que ma date commence à la date d'aujourd'hui c'est à dire le current date time et voilà donc là ici j'ai un truc qui va être fonctionnel et ensuite on avait ici un on voulait savoir si l'ordinateur est nouveau ou pas is the computer is new donc là on peut faire deux choses donc ça je peux supprimer soit je peux venir mettre des des checkbox yes no soit je peux mettre des radio button ou soit je peux faire un peu comme dans les vidéos je peux mettre un ce qu'on appelle un togueul un ionique togueul voilà je vais le mettre en dark et je vais le placer en next pour qu'ils viennent passer après voilà donc is the computer is new donc si les tchèques par défaut c'est à dire que c'est oui s'il n'est pas de chèque ça sera ça voudra dire que c'est non une fois que j'essaie avant j'ai juste à mettre un petit bouton ici je vais pouvoir mettre mon petit bouton cette mythe donc on va juste changer la couleur de fond voilà cette mythe ok une fois que j'essaie je vais pouvoir aller voir ici mon affichage visuel comment ça rend voilà écoutez là je peux écrire du texte là je peux choisir ce que je veux ici je peux aller choisir mes années et mon mois et là ça commence bien au 26 on voit que c'est tous des 26 on peut vider et on peut fermer aussi le data picker et là ici j'ai un petit togueul qui est plutôt cool qui me permet de sélectionner sur le bouton submit là on va aller un peu plus loin on va on peut même aller créer de la de la de la donnée en fait donc regardez je vais supprimer ça je vais créer une nouvelle table qui va s'appeler forme et dans cette table on va avoir bas le nom de l'ordinateur qui va être du texte on va avoir ici le type d'os ça va être aussi du texte on va avoir une date c'est le date time picker de type date et on va savoir si il est nouveau ou pas donc ça va être un yes no un boolean voilà donc là ici j'ai exactement la bonne data et donc en fait quand je vais cliquer sur ce bouton submit je vais pouvoir créer une data dans mon application donc là je vais faire rajouter tous les champs et là j'ai plus qu'à dire que la date c'est la date value qui correspond à mon data time picker le name c'est l'input name voilà le new c'est le toggle la valeur si c'est check ou pas et l'os c'est le drop down os vous voyez donc là ça va me créer une donnée dans mon application on va pouvoir vider les champs et on peut même aller un peu plus loin on peut même aller envoyer un mail à moi je vais m'envoyer un mail à moi tac voilà tac et ici je vais écrire mobinti ici je vais écrire forme submission et ici pour faire court on va juste écrire le name et l'os qu'on aura choisi donc dans le name là c'est pareil ça va être par exemple résultat step one name donc là en fait ça va prendre la donnée qui était créée et ça va ici indiquer bas le la data le nom de la data voilà donc on va faire un test vite fait tac on va marquer macbook pro m2 c'est apple la date d'achat je vais marquer aujourd'hui c'est ce que c'est nouveau oui c'est de mitte l'action s'effectuer ici tout c'est vidé et là on va recevoir un mail ou à webinti forme c'est méchant mago pro m2 os apple donc ça c'est parfait et si je vais dans mon application dans les data dans l'app data ici on va regarder tac voilà la date le nom est ce que c'est new yes parce que je les cocher l'os c'est apple voilà donc là j'ai une même la data qui est créée dans mon application donc j'ai commencé à 46 voilà sept minutes avec des explications pour créer ce formulaire j'espère que ça vous a plu puis n'hésitez pas à me faire un retour tchao